Merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Donc Christophe, qui revient de Gaza, il va nous confirmer. Il vous en dira peut-être un petit mot. En dépit de ses nombreuses actions sur place, Christophe a aussi le temps d'écrire. Il va nous parler aujourd'hui d'un ouvrage qui vient de sortir, Le chemin de la Cour, les dirigeants israéliens dans la Cour pénale internationale, et son autre livre qui s'appelle Quelle est la blancheur de l'eau blanc, quelle est la roisseur de l'eau noire, que malheureusement je n'ai plus, car l'éditeur nous a fait un peu faux bon, j'en avais donc très peu. Et vous pourrez éventuellement trouver à la librairie son ouvrage précédent, La vallée des fleurs, et également un livre qu'il a préfacé qui est très intéressant, qui s'appelle Journaux de prisonniers de Norma Assime, qui est un livre qui recense des journaux écrits en prison, notamment par les gens qui ont été libérés, qui se retrouvent maintenant à Gaza. Voilà, donc Christophe va nous parler de tout ça, Norma Assime c'est une pacifiste militante, qui est de Malaisie, et qui a édité en anglais un petit bouquin que j'ai lu dans la nuit, en deux heures même pas, et qui m'a beaucoup ému parce que c'est un recueil de textes intimes de prisonniers, et notamment à l'occasion de la libération, vous savez, de ces mille prisonniers qui ont été échangés contre Chalit. et je me suis rendu compte qu'en lisant ces textes, on avait un message qui n'était pas le message de gens qu'on va interviewer, qui n'était pas le message de gens qui écrivent un bouquin, c'est d'une autre nature, vous voyez, il y a des photos aussi, les photos c'est impressionnant, ça apporte des sentiments qu'on ne voit pas, vous voyez, là c'est encore autre chose, ce sont des gens qui ont écrit à leur famille, donc on écrit pour un cercle restreint, mais pas la même chose sur le papier, ce sont des autres qui ont écrit leur journal, c'est-à-dire qu'ils écrivaient pour eux-mêmes, vous voyez, donc c'est encore des sentiments différents qui passent à travers ces journaux. Et là, il y en a 22, et qui sont très très bien, qui sont très très bien, donc c'est Jean-Marie Flemmal, qui est traducteur belge et ami bien connu, qui a fait la traduction en français, et donc c'est les journaux de prisonniers, voix palestinienne du Boulak israélien. Non, ma chérie. C'est le Christ. Abonnez-vous !